Allo tout le monde! Donc aujourd'hui je vous tourne une vidéo que j'adore. En fait j'adore tous les produits Lush, donc c'est une vidéo sur les produits de Pâques chez Lush. Donc je suis toute laissée à vous montrer ce que j'ai, puis mon dieu, sérieusement, je pense que c'est une de mes collections, ça doit être ma collection de Pâques favorites chez Lush cette année, parce que tout sent débilement bon. Donc je fais un petit aperçu. J'ai plusieurs produits Lush aussi à vous montrer pour la collection de Pâques, alors je vais vous, chaque produit que je vais vous montrer, en fait je vais vous écrire le nom ici en français, parce que je pense que j'ai les noms anglais écrits dessus, puis je vais vous écrire aussi le prix pour que vous sachiez combien ça coûte. Donc je vais commencer tout de suite en fait avec celui-ci, puis en passant, quand j'ai ouvert le colis, j'étais avec Anthony, puis il a dit ça sent le paradis. Donc ça sent vraiment bon. Puis il a dit que c'était pas, comme toutes les odeurs mélangées, c'était pas trop féminin, il trouvait que c'était vraiment comme mix. Donc j'ai ici la Choward Jelly, donc c'est la gelée pour la douche. Dans cette odeur-ci, je sais pas c'est quoi le nom en français, je vais vous l'écrire. Ça dit qu'il y a la vanille, de l'orange, puis ça fait un parfum qui tient vraiment bien sur le corps. Donc quand je le sens, quand je l'ai senti en fait, ouais, ça sent vraiment la vanille, ça sent sucré je trouve. Je sens pas spécialement l'orange là, mais ça sent sucré. Donc les gelées, si vous les avez jamais utilisées, là, ça c'est vraiment le fun parce qu'on peut les mettre au frigo, au congélateur, quand c'est l'été, là, j'adore faire ça. Puis tu peux le sortir puis te laver avec ou simplement te laver directement avec sans le mettre nulle part, là. Mais c'est juste pour vous informer, l'été vous pouvez faire ça, fait que c'est super affraîchissant. Puis c'est vraiment comme une gelée, là, comme vous pouvez voir. Celle-là, elle est or puis elle brille. Donc ça, ça sent quand même très la vanille, je trouve, ce produit-là. Donc si vous aimez la vanille, vous devriez adorer ça. Ok, cette bombe-là, elle revient, je pense, à chaque année ou ça fait peut-être deux ou trois... L'année passée, elle était là. L'autre année d'avant aussi, je crois. C'est Coco du Vêteux. Donc c'est une bombe. Je vais vous la montrer. Ah! Elle sent un petit peu les bonbons, je trouve, là. Donc voilà, les petits oeufs. Il est super cute. Ça sent sucré, ça sent un petit peu les bonbons, je trouve, c'est vraiment ça. J'ai lui ici qui s'appelle Allé Hop. Et c'est un petit lapin. C'est aussi une bombe. Il est trop cute. Lui, il sent beaucoup plus doux, je vous dirais, là. Je saurais pas dire la... L'odeur exacte. Bien. Un petit peu les fleurs, peut-être. Ouais, un petit peu les fleurs. Puis c'est très doux. Mais je l'aime beaucoup. Puis il est super cute. Regardez les petits lapins. Celui-là, je capotais quand je l'ai vu. J'étais comme, mon dieu, c'est trop beau. Donc c'est un pain moussant. Dans le nom ultraviolet. La couleur est débile. C'est vrai, je me suis dit, quand je vais mettre ça dans mon bain, là, ça va être tellement beau. Puis j'avais vraiment hâte de faire le vidéo pour l'utiliser, là. Donc il ressemble vraiment à la grosseur comme du pain moussant réconfortant. Ou ça me fait penser aussi peut-être à karma, comment c'est fait, un petit peu. Bien, karma le pain moussant, par contre. Donc c'est un mot bleu, bleu, pâle, vert, beau, pâle, mot foncé. C'est trop beau, là, sérieux. Ça va être débile dans le bain. Puis ça sent floral. Je sais pas si c'est écrit. Ça dit huile essentielle de bois de rose, absolue de feuilles de violette, huile essentielle d'ilang-ilang, absolue de jasmin, ouais. Donc, pendant les fleurs, ça sent vraiment bon. Puis ça sent vraiment différent de toutes les autres odeurs, je trouve. Des produits Lush, là, il n'y en a pas un spécifique, je pense, qui sent cette odeur-là. Donc ceux qui aiment les trucs florals, mais quand même doux, là, je vous le conseille beaucoup. Ah oui, celui-là, il est trop cute. Ça s'appelle Lady Chenille. Et au niveau des odeurs, en tout cas, ça a dit qu'il y a du beurre de karité, aussi. Donc, je vais vous montrer ça. Il est trop cute, OK, mais je l'ai fait perdre un oeil quand je l'ai ôté du petit sachet, là. Mais il est au fond, je vais vous le montrer. Ah, trop cute, regardez! L'autre oeil a tombé dans mon sac, là. Mais c'est une petite chenille! Elle est vraiment... Comme, Anthony, il regarde ça, il est comme si c'est drômein artistique. Je suis comme, mais oui, c'est artistique. En tout cas, je trouve ça trop cute parce que chacun est fait à la main. Et puis, en tout cas, moi, j'aime vraiment ça. Donc, vous avez une petite partie qui est comme verte, puis l'autre qui est comme orangée, avec les petits trucs ici. Anthony, ils trouvaient ça super cute. Puis, il est comme, oh, regarde sa petite bouche! Puis, sérieux, je saurais pas dire l'odeur, là. Mais c'est ça qui est vraiment bien, je trouve, avec cette collection-là. Ils ont vraiment des super bonnes odeurs, puis quand même différentes. Mais c'est sûr qu'il y a le coco qui revient comme à chaque année, là. Mais ces odeurs-là sont vraiment différentes. C'est doux. Puis, il meurt, Anthony, comme ça, ça sent vraiment bon, là. Parce que lui, il aime pas ça les trucs, genre, trop, trop, trop forts. C'est quand même doux, mais ça sent vraiment bon. Donc, elle est trop cute, sérieux, là, genre. Ah, mon Dieu! J'imaginerais quand avec mon petit enfant, puis qu'on aille prendre un bain, puis là, il voit la petite fille, il dit, ah, imaginez! Ouais, c'est... Ouais, je m'imagine pas mal de choses. En tout cas, c'est ça. J'ai celle-ci qui est dure à vous montrer sans que je me salisse tous les doigts, mais c'est l'œuf d'or. Donc, il était là aussi l'année passée. Il était-tu là? En tout cas, là, j'ai un doute, là, mais oui, il me semble que oui. Puis ça, ça sent comme, chérie, j'ai lavé les enfants, le savon. Donc, ça sent le miel. Regardez ça, comment c'est... Ah! Ah! Anthony, tant qu'il l'a senti, il est comme, ça sent vraiment bon, mais j'ai dit, c'est parce que ça sent, chérie, j'ai lavé les enfants. Il aime chérie, j'ai lavé les enfants aussi. Donc, ça sent vraiment le miel, puis vraiment beau. Le fait qu'il soit tout or. Puis, j'ai un savon aussi, donc c'est le savon carotte, qui était sorti l'année passée. Je vais l'ouvrir pour vous le montrer. Mais en fait, il est tout orange. Donc, c'est pas bon. Ça sent comme l'année passée, mais... Vous voyez, il est juste orange. Donc, ça, c'est un... ça doit être un 100 grammes. Pas mal. Puis, ça, ça sent comme la carotte, mais... Je trouve que ça sent fruité un petit peu en même temps. Ah! Donc, voilà, c'était tous les produits de la collection de pâques que j'avais aidé chez Loche. Sérieusement, comme les odeurs sont débiles, je trouve, cette année. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits. Si je voudrais peut-être mon coup de coeur, je pense que c'est le gros, là, ultraviolet, qui est comme du mauve, du bleu, du vert. Ça va faire tellement beau dans le bain. Puis ça, ça fait vraiment plusieurs bains, là. Juste pour dire, vous les cassez en morceaux, puis ça fait beaucoup, beaucoup de mousse. Vous n'avez pas besoin d'en mettre plein, plein, plein. Puis, oui, je pense que c'est mon odeur coup de coeur dans... Je regarde la boîte, là. Mais je pense avoir mon odeur coup de coeur dans toute la boîte. Oui, vraiment, là, je vous suggère d'aller voir ça en magasin. Donc, c'est des éditions limitées, comme c'est pour Pâques. Mais, vraiment, ça vaut le coup d'aller regarder ça. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo et on se revoit dans le prochain. Bye, bye!